Yo la famille j'espère que vous allez bien, extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui Nous sommes le 17 décembre, une heure après seulement mon dernier podcast sur la chaîne YouTube Comme vous le savez hier j'ai eu des gros soucis au niveau de mon logiciel de montage mais aussi au niveau de l'enregistrement Parce que ma caméra était déchargée et je n'ai pas pu enregistrer mon podcast correctement Donc il se trouve que le podcast est sorti il y a seulement une heure Et le sujet c'était de dire qu'on avait de la chance, qu'on avait vraiment de la chance dans la vie Et si vous avez écouté le podcast je vous en remercie Si vous ne l'avez pas écouté je vous invite fortement à aller l'écouter Et je vous explique pourquoi hier j'ai eu sans doute l'une des plus grosses chances de ma vie Et c'est aussi la raison pour laquelle je peux vous parler aujourd'hui Donc je pense que vous vous doutez de la raison Et si vous ne savez pas ce que c'est je vous conseille vraiment d'aller écouter ce podcast Aujourd'hui on va parler d'un tout autre sujet On va parler des raisons pour lesquelles je suis constamment motivé On va parler de ce qui fait que moi je peux aller à la salle à n'importe quelle heure Vous m'avez vu régulièrement dans mes stories Aller à la salle à 21h, 22h Je suis même sorti de la salle une fois minuit et demi Donc c'est vous dire à quel point je suis motivé Mais comment je fais ? Comment c'est possible que moi Raphaël Forgue Qui suis évidemment un être humain Je suppose que je ne vous apprends rien Comment je fais pour être constamment motivé Et si je n'ai pas fait ma séance du jour Admettons le mardi à 23h Je vais quand même à la salle, je vais quand même à BasicFit Qu'est-ce qui fait que je me dépasse au point d'aller à BasicFit à cette heure là ? La première raison pour laquelle je pense être quelqu'un de vraiment motivé Et assidu en musculation Et Dieu sait à quel point c'est hyper important C'est tout simplement parce que j'ai une motivation profonde de changement En fait si vous voulez Moi quand j'étais petit j'avais un physique un petit peu bouboule Voilà Bon j'étais pas extrêmement gros J'avais pas la grosse grosse brioche sur le bide C'était pas non plus une brioche au chocolat Mais j'avais quand même une petite brioche J'avais un visage qui était pas mal joufflu J'avais même un double menton Donc j'avais pas un physique très attirant D'accord ? J'avais pas un physique très attirant Et il se trouve qu'en plus j'avais pas la chance D'avoir tout de suite les bons réflexes au niveau des vêtements Donc je me mettais pas spécialement en valeur Et c'est ce qui a fait que je suis pas sorti avec beaucoup de filles Ça c'est complètement un autre sujet Mais bref Ce que je veux dire c'est que J'avais pas un physique qui était très attirant J'avais pas une allure qui était très soi-disant Hein je dis bien soi-disant Masculine et virile Et évidemment donc j'avais pas le potentiel d'attirance Et le potentiel de séduction Que pouvaient avoir certains gars de mon collège De mon école et de mon lycée Donc voilà ça ça a été l'une des premières grosses raisons Qui m'a poussé à m'intéresser à la nutrition A l'alimentation A m'intéresser à la composition corporelle Comment prendre du muscle Comment perdre du gras Ça a été vraiment un déclic pour moi Et donc ça a été une motivation vraiment profonde en moi De vouloir changer ça Changer l'image que je renvoyais aux autres Changer ce physique qui n'attirait pas grand monde Même ma soeur me disait que j'étais un petit peu bouboule Que j'étais un petit peu rond Et que donc bah voilà J'étais pas le plus beau des mecs clairement Et je le suis toujours pas bien sûr Mais j'ai voulu changer Et aujourd'hui j'ai un physique Et là je suis certain de ce que je dis J'ai un physique qui est le plus attirant J'ai un physique qui est le plus attirant Parce que maintenant j'ai plus de 2 ans De musculation derrière moi Parce que ça fait 3 ou 4 ans Que je fais attention à mon alimentation Et que c'est exclusivement moi qui la gère Ça fait quand même 3-4 ans Que je gère intégralement tout ce que je mange Tout ce qui rentre dans ma bouche C'est moi qui le choisi C'est moi qui le décide Est-ce que je me fais plaisir ou pas Est-ce que je vais manger des légumes Est-ce que je vais manger des frites Tout ça c'est moi qui le choisi Donc c'est vraiment vraiment cool au quotidien De pouvoir choisir ce que je mange Parce qu'il se trouve que du coup Je kiffe absolument tout ce que je mange Je kiffe ma diète Donc j'ai eu ce déclic J'ai eu ce déclic de me dire Bon voilà il faut que je change Il faut que j'ai les abdos saillants C'est le premier objectif de tous les mecs Je pense quand on commence la muscu Quand on commence à prendre soin de soi Il faut que j'ai les abdos Il faut que j'arrête d'avoir des boutons sur le visage Parce que c'est dégueulasse Il faut que j'ai une belle coiffure Bref j'ai commencé à prendre soin de moi J'ai commencé à avoir une dynamique de progression Dans la quête d'un physique plus attirant D'une allure plus séductrice Et donc être mieux dans ma peau Avoir plus confiance en moi Et pouvoir potentiellement aller vers les filles Et même me présenter en général à un public Parce que c'est vrai que Quand on a pas spécialement confiance en soi A cause de son physique On a du mal à parler en public On a du mal à faire ces choses là Parce que on est gêné On a l'impression que les gens vont nous juger On a l'impression que les personnes vont se dire Oh là là C'est qui ce mec ? C'est qui cette fille qui est pas terrible ? Et en plus la première impression est vraiment pas bonne Quand on présente pas bien Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Ça ça a été la première raison Et c'est encore l'une des raisons Pour lesquelles je suis particulièrement motivé Pour aller à la salle La deuxième raison Qui est un petit peu similaire à la première Mais donc qui est vraiment vraiment importante pour moi Et c'est pour ça que je vous la cite C'est que j'ai eu un déclic J'ai eu vraiment vraiment un déclic En fait si vous voulez Quand j'étais petit Bon je vais vous raconter un petit peu Mon histoire personnelle Mais ça peut être pour n'importe qui Et si je vous raconte ça C'est parce qu'à mon avis Ça peut vous amener de la valeur Quand j'étais petit J'étais amoureux d'une fille Pendant loooongtemps Vraiment longtemps Bon quand je dis longtemps C'est à mon échelle J'étais amoureux d'elle Pendant à peu près 2 ans 2 ans et demi Voilà Donc c'était quand même déjà beaucoup à mon âge Et donc j'ai été amoureux d'elle Pendant longtemps Et en fait Si vous voulez Elle m'a dit non Pendant extrêmement longtemps Elle m'a vraiment dit non Elle voulait pas Et il se trouve que J'ai commencé à me dire Que c'était à cause de mon physique Et en fait A partir de là A partir du moment Où j'ai eu ce déclic Où je me suis dit J'ai pas un physique attirant Il faut que je fasse les choses Il faut que je progresse Il faut que j'aille de l'avant Et que j'obtienne un physique Vraiment idéal Pour la majorité De la jante féminine Et donc pouvoir plaire Aux filles qui m'intéressent Du coup Je me suis mis A faire du sport Je me suis mis A s'intéresser à la nutrition A l'alimentation Grâce à ce déclic Et je veux vraiment insister là dessus C'est un déclic Qui vous permet De vous mettre à un sport De vous changer Surtout physiquement Parce que Il peut y avoir quelqu'un Qui vous a dit Que vous étiez grosse Ou quelqu'un Qui vous a fait du mal Au moral Bref il y a plein plein De raisons Pour lesquelles Vous pouviez avoir un déclic Et si vous en avez eu un N'oubliez jamais ce déclic N'oubliez jamais la douleur Dans laquelle vous étiez plongé Avant d'avoir ce déclic N'oubliez pas peut-être Les moqueries Peut-être les insultes N'oubliez pas toutes ces choses là Et ces choses là Vont vraiment vous permettre D'être motivé quotidiennement Et moi encore Ca m'arrive de temps en temps De me motiver En pensant à cette déception amoureuse En me disant Que voilà Aujourd'hui je suis quelqu'un d'autre Je suis quelqu'un Qui a envie d'aller de l'avant Je suis quelqu'un Qui a envie de progresser Et c'est comme ça Que je me motive chaque jour Et ça fait partie Des raisons pour lesquelles Je suis capable D'aller à la salle A n'importe quelle heure C'est que j'ai vraiment Envie de ce changement Et j'ai un objectif en tête Et je compte pas le lâcher Je vous garantis Que je le lâcherai pas Parce que chaque jour Je suis motivé Et chaque jour J'ai envie d'aller au bout Troisième raison Dans la quête De mon objectif physique Je suis cadré Par une coach Alors oui Ca peut paraître Un petit peu bizarre Parce que vous savez très bien Que je suis certifié coach Par les méthodes Bayesian bodybuilding Si vous connaissez la formation Tant mieux Sinon je vous invite fortement A vous y intéresser Donc je suis coach Et pourtant j'ai une coach J'en ai déjà parlé Dans un précédent podcast Donc si vous ne l'avez pas écouté Je vous invite fortement Lui aussi A aller l'écouter Je vous parlais de Pourquoi vous devriez Prendre un coach Et donc ça fait partie Des raisons pour lesquelles Moi je suis motivé En fait si vous voulez J'avais donné un petit peu Un exemple similaire Pendant le podcast précédent Quand vous allez à l'école Vous êtes obligé d'y aller D'accord Il y a un cadre Vous êtes obligé d'y aller Si vous n'y allez pas Il y a quelqu'un Qui va vous le reprocher Si vous n'y allez pas Ca va se remarquer Et si vous n'y allez pas Vous n'allez pas Être fier de vous Tout simplement Du coup je me suis dit Finalement avoir un coach C'est pas si mal Parce que ça te cadre Ça te met des règles Et finalement En fait toutes mes séances de sport Je dois les rendre à cette coach Qui en l'occurrence C'est Bérénice Bérénice je sais Que tu vas écouter ce podcast Donc je te fais un gros bisou Bref Donc j'ai un coach Et ça me permet D'être motivé au quotidien Ça peut paraître Un peu paradoxal Mais étant donné Que Bérénice est ma coach Je dois lui rendre Les séances quelque part C'est elle qui m'a créé tout ça C'est elle qui me booste au quotidien C'est elle qui me permet D'avoir ce programme Qui est archi optimisé Que j'aurais pu me créer moi-même J'aurais pu Complètement me plonger Dans mes cours Et faire un truc Hyper 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 personnalisé Parce que j'ai absolument Tous les outils nécessaires Et c'est ce que je fais Évidemment pour mes élèves D'ailleurs je vous passe le bonjour Donc c'est ce que je fais Pour mes élèves actuels Mais j'avais envie D'avoir une coach Avec un avis extérieur Avec quelqu'un Qui me pousse à aller à la salle Avec en tête toujours Le fait qu'il y ait une coach Qui attende quelque chose de moi Qui attende que je sois bon À la salle Qui attende que je perf Qui a envie surtout Que je perf et que je progresse Et c'est la raison aussi Pour laquelle Je suis tout le temps motivé D'aller à la salle C'est qu'il y a Bérénice Qui est derrière moi Et il y a Bérénice Qui me pousse Et ça fait toujours partie Des raisons pour lesquelles Je me booste à fond Je suis vraiment motivé Pour elle J'ai envie de la rendre fière De moi d'accord J'ai envie Qu'à la fin De cette putain de transformation L'été prochain Elle se dise Waouh Là on a fait quelque chose de grand Là on a accompli quelque chose Et ça c'est vraiment Vraiment cool Autre raison pour laquelle Je suis très souvent motivé D'aller à la salle C'est tout simplement Parce que j'aime ma pratique J'aime ma pratique J'aime mon sport J'aime aller à la salle Parce que ça me permet De me dépasser De sortir de ma zone de confort Parce que si on fait les choses intelligemment Il y a toujours une rep de plus Il y a toujours du volume supplémentaire Et donc on est tout le temps Allé fort jusqu'au bout On est tout le temps Jusqu'à la dernière goutte de sueur Et c'est ça qui est génial en muscu C'est qu'on est toujours en train De se dépasser Et de toute façon C'est comme ça qu'on progresse Et qu'on évolue Donc ça peut sembler être Une raison toute bête Mais pourtant c'est la vérité Si vous n'aimez pas votre pratique Si vous êtes persuadé Que vous n'allez pas la tenir Sur le long terme Ça ne sert à rien de commencer Ça ne sert à rien de commencer Parce que de toute façon Vous n'allez pas atteindre Le niveau que vous espérez atteindre Vous n'allez pas aller Jusqu'au bout de la démarche Pour avoir vraiment Les résultats que vous espérez Donc si aujourd'hui Vous n'aimez pas spécialement Votre pratique Ça ne sert à rien de continuer Alors évidemment Je suis le premier à dire Qu'il faut faire du sport Et que si vous vous mettez au sport C'est vraiment une bonne chose Et je vous en félicite Mais il faut quand même Un cadre dans lequel Vous soyez à l'aise Vous appréciez votre pratique Vous aimez y aller Et moi c'est le cas J'aime vraiment aller à la salle Ça me fait plaisir De pouvoir avoir mon petit temps Pour moi Parce que mine de rien Quand je suis à la salle Il n'y a personne autour de moi Il n'y a pas ma famille Il n'y a pas mes amis Il n'y a pas mes proches Il n'y a même pas ma copine d'ailleurs Donc il n'y a personne autour de moi Pour me déranger Et c'est quelque part Un petit peu mon moment de solitude Qui me fait du bien Ça me fait du bien D'aller à la salle Parce que je suis seul Parce que je me défoule Parce que j'ai de la musique Dans les oreilles Parce que j'écoute un podcast Bref Toutes ces choses là Font que je suis bien à la salle Parce que je suis vraiment motivé J'aime mon sport Et surtout C'est mon moment Où je peux me défouler Où je suis seul Où je suis tranquille Où je suis dans mon monde Et c'est ça qui est super chouette Donc voilà J'aime ma pratique J'aime mon sport Et ça fait aussi partie des raisons Pour lesquelles je suis tout le temps motivé Enfin Et je terminerai là dessus Il y a une autre raison Pour laquelle j'adore aller à la salle Et ça va vous surprendre A mon avis Aller à la salle Me permet de faire autre chose Que du sport Je vous explique Quand je vais à la salle Moi j'ai tendance A prendre pas mal de temps de repos Vous savez Prendre des temps de repos longs Ça permet De rééditer une performance Qu'on a fait Par exemple Tu pourras pas faire 10 fois 100 kilos Développé couché Si tu viens de le faire 15 secondes auparavant Donc Moi je prends pas mal de temps de repos Après C'est chacun Ses envies Chacun ce qu'il aime Et puis en fonction De si tu respectes Plus ou moins Les apports de la science ou pas Mais Moi j'aime bien Prendre des temps de repos Assez longs Et mine de rien Pendant ces temps de repos Bah il faut faire quelque chose Il faut faire quelque chose Parce que tu vas pas être là A regarder Les filles en train de squatter A part Si t'as vraiment envie Et t'as un coquin Et donc Tu vas pas t'amuser A regarder les mecs En train de faire du coucher A la salle On a des temps de repos Qui sont assez longs Et mine de rien Il faut les compléter Et moi comment je les complète En sortant de ma bulle De la musculation Et en faisant autre chose Donc J'envoie des messages Aux parents des joueurs de foot Parce que je dois m'occuper De mon groupe Je réponds aux messages privés Sur Instagram Parce que vous m'en envoyez beaucoup Je réponds à mes messages Sur Facebook Parce que j'ai tendance A les laisser un petit peu de côté Prioriser les activités Que je fais dans la vie quotidienne A savoir aller en cours Aller à la salle Faire du montage vidéo Donc prioriser Toutes mes activités Qui moi me plaisent Et me rendent heureux Me donnent le sourire Donc voilà Donc j'ai ce temps à la salle Où finalement Bah je peux faire tout ça Je peux faire tout ça Parce que mon téléphone est chargé Parce que j'ai prévu le coup Et parce que de toute façon Je suis quelqu'un qui compte Mon volume d'entraînement Mon nombre de rep Et mon nombre de séries Donc je rentre constamment Mes performances sur mon application Qui est rep count Si jamais vous ne l'avez pas Je vous la conseille fortement Donc je rentre mes perfs Sur l'appli Et du coup ça me permet D'aller faire autre chose Pendant ce temps là J'ai 2-3 minutes de repos Bah je vais répondre à des messages Je vais créer quelque chose Je peux écrire un article Sur Instagram par exemple Ou je peux publier une photo Ou quelque chose comme ça Et de cette manière Et de cette manière ça me permet Non seulement d'être encore très motivé Parce que j'adore aussi Mine de rien Écrire des pavés sur Instagram Ou écrire des pavés en messages Donc ça c'est un truc Qui me plaît tout le temps Et en plus J'adore aller à la salle Donc ça fait non seulement Un gain de temps Parce que pendant les temps de repos Je fais des choses Je suis productif Et en plus évidemment Je pousse Donc je développe ma masse musculaire Et je développe bien sûr Mon métabolisme Et tout ce qui va avec Donc voilà J'espère en tout cas Vraiment vraiment Que ce podcast vous a plu Et vous a permis D'y voir plus clair Sur les raisons Pour lesquelles je suis tout le temps Motivé à aller à la salle Et les raisons pour lesquelles Je vais constamment à la salle Quelle que soit l'heure Je vous souhaite Une magnifique soirée Et une magnifique journée J'espère que vous avez pris le temps D'écouter ces deux podcasts Ce soir jusqu'au bout Et moi je vous dis bien sûr A demain 18 décembre Pour un nouveau podcast Bonne soirée Ciao